Dix citations. Thème, amour. 1. Quoi qu'on en dise, l'amour c'est l'espérance. Alfred de Musset. Alfred de Musset a dit, quoi qu'on en dise, l'amour c'est l'espérance. Cette phrase signifie que, malgré ce que les gens peuvent en dire ou penser de l'amour, au fond, l'amour est toujours associé à l'espoir. En d'autres termes, l'amour est souvent lié à la possibilité d'un avenir meilleur, à la croyance en des jours plus lumineux et à la conviction que quelque chose de positif peut résulter de cet amour. C'est une vision optimiste de l'amour qui met en avant son aspect positif et inspirant, celui qui pousse les gens à croire en des lendemains heureux grâce à l'amour. 2. Le véritable amour ne connaît ni le soupçon ni la méfiance. George Sand. Cette citation de George Sand signifie que dans le véritable amour, il n'y a pas de place pour le doute ou la méfiance. Lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on lui fait confiance et on ne soupçonne pas ses intentions. Le véritable amour est basé sur la confiance, la transparence et la sincérité, sans laisser de place pour les soupçons ou la méfiance. 3. Rencontrer l'amour sans l'avoir cherché est la seule façon de le trouver. Jiddu Krishnamurti. Cette citation de Jiddu Krishnamurti signifie que l'amour véritable ne peut pas être recherché ou trouvé de manière délibérée. Selon lui, l'amour authentique se présente à nous de manière inattendue, sans que nous ayons à le chercher activement. Il s'agit d'une approche plus passive et ouverte à l'amour, où nous sommes prêts à le recevoir sans condition ni attente. Krishnamurti suggère que l'amour se manifeste naturellement lorsque nous sommes ouverts, authentiques et présents dans l'instant présent, plutôt que de le poursuivre de manière obsessionnelle. 4. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Lao Tzu. Cette citation de Lao Tzu signifie que lorsque quelqu'un vous aime profondément, cela vous donne de la force intérieure, de la confiance en vous et vous encourage à aller de l'avant. D'autre part, aimer profondément quelqu'un vous donne du courage, vous pousse à surmonter les obstacles, à prendre des risques et à faire preuve de détermination. En résumé, l'amour et l'affection que l'on reçoit et que l'on donne peuvent être des sources de force et de courage qui nous aident à affronter les défis de la vie. 5. L'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, c'est d'aimer. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle met en avant l'idée que l'essentiel dans la vie n'est pas tant d'être aimé ou d'aimer des choses matérielles, mais plutôt d'être capable d'éprouver de l'amour, de la compassion et de l'affection envers les autres. En d'autres termes, ce n'est pas ce que l'on reçoit qui est le plus important, mais ce que l'on donne et ressent envers les autres. Cela souligne l'importance de l'amour, de l'empathie et des relations humaines dans notre existence. 6. On devrait toujours aimer pour la première fois. Alexandre Jardin. Lorsqu'Alexandre Jardin dit « On devrait toujours aimer pour la première fois », il exprime l'idée que chaque relation amoureuse devrait être vécue avec la même intensité et la même fraîcheur que lorsqu'on tombe amoureux pour la première fois. Il suggère que l'amour devrait être renouvelé et vécu comme une découverte constante, sans se laisser emporter par la routine ou l'habitude. En d'autres termes, il encourage à garder une certaine spontanéité et passion dans nos relations amoureuses, comme si c'était la première fois à chaque fois. 7. Une vie sans amour, c'est une vie sans soleil Hervé Bazin Cette citation d'Hervé Bazin, « Une vie sans amour, c'est une vie sans soleil », exprime l'idée que l'amour est essentiel pour éclairer et réchauffer notre existence, tout comme le soleil est indispensable à la vie sur Terre. Selon l'auteur, « Une vie dépourvue d'amour serait terne, froide et dénue et de joie, tout comme une journée sans soleil peut paraître sombre et morne ». Bazin souligne ainsi l'importance de l'amour dans nos vies en le comparant à la lumière et à la chaleur que nous apporte le soleil. 8. La passion amoureuse entraîne toujours la construction de quelque chose de nouveau à partir de deux structures distinctes. Francesco Alberoni Lorsque Francesco Alberoni dit que « La passion amoureuse entraîne toujours la construction de quelque chose de nouveau à partir de deux structures distinctes », Il veut dire que lorsqu'on est passionnément amoureux de quelqu'un, deux individus avec des personnalités, des histoires et des vies différentes se rejoignent pour former quelque chose de nouveau et unique. Cette passion amoureuse crée une dynamique qui pousse les deux partenaires à construire ensemble une relation, une histoire et un avenir commun, en fusionnant leurs expériences et leurs individualités pour créer quelque chose de nouveau et de spécifique à leur couple. 9. L'œil de l'amour ne voit jamais que des vertus Mochara Fodin Saadi Cette citation de Mochara Fodin Saadi signifie que lorsque l'on regarde quelqu'un avec amour et bienveillance, on ne voit que ses qualités et ses aspects positifs. En d'autres termes, l'amour a le pouvoir de magnifier les vertus et les belles qualités de la personne aimée, au point de ne pas voir ses défauts ou ses imperfections. Cela souligne l'idée que l'amour peut transformer notre perception et nous faire voir le meilleur chez les autres. 10. Penser est beau Prier est mieux Aimer est tout Maurice Chaplin Cette citation de Maurice Chaplin met en avant trois actions importantes dans la vie. Penser, prier et aimer Penser est beau Cette phrase souligne l'importance de la réflexion et de la pensée. Prendre le temps de réfléchir, d'analyser et de comprendre les choses est une belle qualité qui peut nous permettre de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Prier est mieux Ici, Chaplin met en avant l'importance de la spiritualité et de la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. La prière peut apporter du réconfort, de l'apaisement et de la guidance dans les moments difficiles. Aimer est tout Enfin, l'amour est présenté comme l'élément le plus important. L'amour, sous toutes ses formes, amour romantique, amour filial, amitié, etc., est ce qui donne un sens profond à nos vies. C'est l'émotion la plus puissante et la plus enrichissante qui puisse exister. En résumé, cette citation nous invite à penser avec profondeur, à cultiver notre spiritualité et à placer l'amour au cœur de nos actions et de nos relations avec les autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien. – Sous-titrage FR 2021